Pierre Joubert, bonjour, vous êtes journaliste et rédacteur en chef adjoint de Vim, véhicule d'incendie magazine. Alors justement, dans le tout dernier numéro, il y a un article que vous avez commis et qui sort de l'ordinaire. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ? Oui, bien sûr. Donc c'est un article qui concerne la rubrique historique, puisque j'ai repris l'histoire d'un centre de secours de la Drôme, un petit centre qui se situe dans le Dioua, dans l'est du département, sur lequel j'ai remonté toute l'histoire de la caserne, des hommes qui y vivent et de tous les engins qu'ils ont utilisé depuis qu'ils ont créé ce corps. Donc ça fait quelques pages et les sapeurs-pompiers sur place m'ont fourni tout un tas de documents, photos et autres. Et puis moi-même, je les ai suivis depuis une vingtaine d'années. Alors, ce genre d'article, cette immersion, cette plongée dans nos centres de secours qui maillent finalement le territoire, est-ce que c'est l'occasion de privilégier l'humain, de raconter des histoires ? Alors oui, c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir des anecdotes. Et puis c'est toujours une rencontre humaine. De toute façon, il y a un lien qui se crée, il y a toujours des choses qui se passent. Et c'est aussi la fonctionnalité du magazine, c'est du véhicule et de l'humain, ceux qui les utilisent, ceux qui les créent. Alors, très précisément, ça permet par ce type d'article de lier les engins, les matériels avec au cœur des casernes, tous ceux et toutes celles qui chaque jour font vivre et animent les centres de secours. C'est vraiment le cœur de VIM. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est pourquoi ce véhicule a tel endroit, en fonction du risque du secteur. Et c'est un lien aussi avec les équipementiers qui réalisent des engins qui correspondent aux besoins exa des sapeurs-pompiers. Eh bien, très bien. Merci beaucoup Pierre Joubert. On a hâte de lire cet article et puis tous les autres qui sortiront donc. Mais il le faut. Véhicule Incendie Magazine. Merci.